C'est une promo évangélique. Oh my God ! Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu ! Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu ! Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu ! Tu ne dédailles pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Somme 22 Au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore, Somme de David Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leurs gueules, semblables aux lions qui déchirent et rugient. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, et ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 25 de David Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. Ô Éternel ! L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ces détresses. Psaume 19 Au chef des chantres, psaume de David Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 28 de David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exhauste la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son noix. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Daniel, chapitre 9 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race d'Hémède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à toute Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers Lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le Saint des Saints. Sache le don et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a sept semaines. Dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Desdras, chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leur fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelque réchappé et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont remplie d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoique tu ne nous aies pas ô notre Dieu punis en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservés et s'est réchappés ou recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables. Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper. Éternel, Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Psaume 51 Au chef des chantres Psaume de David Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fût allé vers Bathsheba Oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement Voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi Purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 22 au chef des chantres sur biche de l'aurore psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi se confiaient nos pères ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche ils secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du Saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le Saint maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours de nombreux taureaux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent contre moi leurs gueules semblables aux lions qui déchirent et rugient je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon cœur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes du buffle je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasieront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur vive à toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 25 de David éternel j'élève à toi mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut tu es toujours mon espérance éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements c'est à cause de ton nom ô éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction je tourne constamment les yeux vers l'éternel car il fera sortir mes pieds du filet regarde-moi et pitié de moi car je suis abandonné et malheureux les angoisses de mon coeur augmentent tire-moi de ma détresse vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance ô Dieu délivre Israël de toutes ses détresses psaume 19 au chef des chantres psaume de David les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 28 de David éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains qu'ils les renversent et ne les relèvent point béni soit l'éternel car il exauce la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son doin sauve ton peuple et bénis ton héritage sois leur berger et leur soutien pour toujours psaume 32 de David quantique heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droit de coeur Daniel chapitre 9 la première année de Darius fils d'Assuérus de la race d'Hémède lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qui devaient s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre je priais l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple du pays à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont prêts à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi Seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'éternel notre Dieu nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités nous n'avons pas été attentifs à ta vérité l'éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent maintenant donc ô notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints sache le don et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les soixante-deux semaines un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur Esdras chapitre 9 après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des cananéens des étiens des phérésiens des gébusiens des ammonites des mohabites des égyptiens et des amoréens car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoique tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservé s'est réchappé ô recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchapper nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face psaume 51 au chef des chantres psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fût allé vers Batsheba oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 22 au chef des chantres sur biche de l'aurore psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi se confiaient nos pères ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche ils secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le saint maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours de nombreux taureaux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent contre moi leurs gueules semblables aux lions qui déchirent et rugient je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes du buffle je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasieront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur vive à toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 25 de David éternel j'élève à toi mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut tu es toujours mon espérance éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements c'est à cause de ton nom ô éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction je tourne constamment les yeux vers l'éternel car il fera sortir mes pieds du filet regarde-moi et pitié de moi car je suis abandonné et malheureux les angoisses de mon coeur augmentent tire-moi de ma détresse vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance ô Dieu délivre Israël de toutes ses détresses psaume 19 au chef des chantres psaume de David les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur au éternel mon rocher et mon libérateur psaume 28 de David éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains qu'il les renverse et ne les relève point bénis-soit l'éternel car il exauce la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le coeur et je le loue par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son loin sauve ton peuple et bénis ton héritage sois leur berger et leur soutien pour toujours psaume 32 de David quantique heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tué mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur Daniel chapitre 9 la première année de Darius fils d'Assuérus de la race d'Hémède lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qui devaient s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre je priai l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple du pays à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont prêts à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi Seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'éternel notre Dieu nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités nous n'avons pas été attentifs à ta vérité l'éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent maintenant donc ô notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints sache le don et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les soixante-deux semaines un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur Esdras chapitre 9 après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des cananéens des étiens des phérésiens des gébusiens des ammonites des mohabites des égyptiens et des amoréens car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leur fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte ô mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoique tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservés et s'est réchappés ou recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchapper nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face psaume 51 au chef des chantres psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Batsheba au Dieu et pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 22 au chef des chantres sur biche de l'aurore psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi se confiaient nos pères ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche ils secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le saint maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours de nombreux taureaux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent contre moi leurs gueules semblables aux lions qui déchirent et rugient je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes du buffle je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasieront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur vive à toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 25 de David éternel j'élève à toi mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut tu es toujours mon espérance éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements c'est à cause de ton nom ô éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction je tourne constamment les yeux vers l'éternel car il fera sortir mes pieds du filet regarde-moi et pitié de moi car je suis abandonné et malheureux les angoisses de mon coeur augmentent tire-moi de ma détresse vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance ô Dieu délivre Israël de toutes ces détresses psaume 19 au chef des chantres psaume de David les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 28 de David éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains qu'il les renverse et ne les relève point béni soit l'éternel car il exauce la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le coeur et je le loue par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son noin sauve ton peuple et bénis ton héritage sois leur berger et leur soutien pour toujours psaume 32 de David quantique heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur Daniel chapitre 9 la première année de Darius fils d'Assuérus de la race d'Hémède lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre je priai l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui garde ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple du pays à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont prêts à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi Seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'éternel notre Dieu nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités nous n'avons pas été attentifs à ta vérité l'éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent maintenant donc ô notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints sache le don et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les soixante-deux semaines un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des cananéens des étiens des phérésiens des gébusiens des ammonites des mohabites des égyptiens et des amoréens car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leur fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées par les abominations dont ils l'ont remplie d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoi que tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservé s'est réchappé ô recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchapper nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face Psaume 51 au chef des chantres Psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Batsheba ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 22 au chef des chantres sur biche de l'aurore psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi se confiaient nos pères ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche ils secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le saint maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours de nombreux taureaux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent contre moi leurs gueules semblables aux lions qui déchirent et rugient je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements ils tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes du buffle je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasieront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur vive à toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 25 de David éternel j'élève à toi mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut tu es toujours mon espérance éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements c'est à cause de ton nom ô éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays l'amitié l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction je tourne constamment les yeux vers l'éternel car il fera sortir mes pieds du filet regarde-moi et pitié de moi car je suis abandonné et malheureux les angoisses de mon coeur augmentent tire-moi de ma détresse vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance oh Dieu délivre Israël de toutes ces détresses psaume 19 au chef des chantres psaume de David les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 28 de David éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains qu'ils les renversent et ne les relèvent point bénis soit l'éternel car il exauce la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le coeur et je le loue par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son noin sauve ton peuple et bénis ton héritage soit leur berger et leur soutien pour toujours psaume 32 de David quantique heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur Daniel chapitre 9 la première année de Darius fils d'Assuérus de la race d'Hémède lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre je priais l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple du pays à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi Seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'éternel notre Dieu nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités nous n'avons pas été attentifs à ta vérité l'éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent maintenant donc ô notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit Daniel pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints sache le don et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les soixante-deux semaines un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur Esdras chapitre 9 après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des cananéens des étiens des phérésiens des gébusiens des ammonites des mohabites des égyptiens et des amoréens car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leur fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelque réchappé et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoi que tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservés et s'est réchappés ou recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchapper nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face psaume 51 au chef des chantres psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fût allé vers Bathsheba ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 22 ô chef des chantres sur biche de l'aurore psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi se confiaient nos pères ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche ils secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le sein maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours de nombreux taureaux sont autour de moi des taureaux de Bazan m'environnent ils ouvrent contre moi leurs gueules semblables aux lions qui déchirent et rugient je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes du buffle je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur vive à toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 25 de David éternel j'élève à toi mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut tu es toujours mon espérance éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricordes et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements c'est à cause de ton nom ô éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possèdera le pays l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction je tourne constamment les yeux vers l'éternel car il fera sortir mes pieds du filet regarde-moi et pitié de moi car je suis abandonné et malheureux les angoisses de mon coeur augmentent tire-moi de ma détresse vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance ô Dieu délivre Israël de toutes ces détresses psaume 19 au chef des chantres psaume de David les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur au éternel mon rocher et mon libérateur psaume 28 de David éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains qu'il les renverse et ne les relève point béni soit l'éternel car il exauce la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le coeur et je le loue par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son loin sauve ton peuple et béni ton héritage sois leur berger et leur soutien pour toujours psaume 32 de David quantique heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dans ton lépard afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur Daniel chapitre 9 la première année la première année de Darius fils d'Assuérus de la race d'Hémède lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qui devaient s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre je priais l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple du pays à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont prêts à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi Seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'éternel notre Dieu nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités nous n'avons pas été attentifs à ta vérité l'éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent maintenant donc au notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints sache le don et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les soixante-deux semaines un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur Esdras chapitre 9 après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des cananéens des étiens des phérésiens des gébusiens des ammonites des mohabites des égyptiens et des amoréens car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leur fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoique tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservés et s'est réchappés ou recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501